Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui va faire suite à la vidéo précédente. Pour rappel, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à jeter un coup d'œil. Je l'ai intitulé « Ce joueur fait tapis 50 mains d'affilée ». Donc pour resituer un petit peu, j'ai fait quelques sessions de cash game et je suis tombé à un moment donné sur un joueur qui a fait tapis une cinquantaine de fois d'affilée. Et au début de la vidéo, je tombe contre lui sur la deuxième main avec As-Roi. Et il s'avère que c'est que la deuxième main que je joue contre lui, donc je ne le connais pas. Et je pars sur le principe qu'il a une range de push à 100 blindes préflop, avec une range standard, probablement Valet-Valet+, quelques As-Roi, etc. Comme je ne connais pas le joueur, je jette ma main. Et au bout d'une dizaine, d'une quinzaine de mains, quand je commence à me rendre compte, parce que je joue au jeu multitable, je joue sur 6 ou 8 tables en même temps, donc on ne voit pas tout, et puis au bout d'un moment, je me rends compte que ce joueur fait ça à chaque main avec n'importe quoi, donc je commence à avoir le manège et à vouloir le payer naturellement plus large. Et alors sur cette vidéo, j'ai eu pas mal de retours sympas, des gens qui ont fait part de leur expérience, qui ont rencontré ce genre de joueurs aussi de temps en temps sur leur table, etc. Et j'ai quand même eu quelques retours plus négatifs, de certains gamblers, pour ne pas dire peut-être joueurs de roulettes, ou un peu bourrins, qui, comme l'a dit, certains tombent amoureux de leurs mains, ils voient As-Roi dépareillés en l'occurrence, et me disent certaines phrases du style « si tu jettes cette main-là, qu'est-ce que tu vas jouer ? » Enfin voilà, quelques critiques. Et donc je me suis dit, je vais tout simplement prendre le temps d'utiliser le logiciel Equilab, et voir un petit peu quelles sont les stats de As-Roi dépareillés, préflop, quand on tombe contre un joueur qu'on ne connaît pas, c'est simplement la deuxième main qu'on joue contre lui, et on va voir un petit peu si ces gens ont raison ou pas, quelles sont les stats, nos chances de gagner face à un éventail de mains. Voilà, donc c'est parti. Alors donc, première précision, on se retrouve avec As-Roi dépareillés, face à un joueur contre qui on n'a joué qu'une seule main jusqu'à présent, et il fait tapis préflop, sans blindes, c'est l'équivalent de notre stack. Je précise qu'une seule main, parce que certains ont laissé des commentaires qui n'avaient aucun sens, du style « le joueur te connaît, maintenant il va pouvoir faire tapis plus large, etc. » Il n'a pas vu ma main, moi je ne le connais pas non plus, c'est la deuxième main que je fais contre lui. Enfin voilà, il y avait des commentaires qui n'avaient absolument rien à voir. Alors, je voulais insister aussi sur autre chose, on dit que As-Roi est une main forte, certes, ça fait partie des mains premium, il n'y a pas de soucis, mais je voulais insister sur un point, c'est qu'il y a quand même une différence entre faire tapis avec As-Roi dépareillés préflop, et payer un tapis avec As-Roi dépareillés préflop. Et cette différence-là, ça s'appelle la « fold equity ». C'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans un pot, enfin c'est un joueur que vous ne connaissez pas, vous faites un raise à 3 blindes, votre adversaire vous 3-bet très cher à 13 BB, et vous décidez de faire un 4-bet shove à 100 blindes, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais voilà, peu importe. Là, il y a le fait que c'est vous qui faites tapis préflop, et il y a la « fold equity », c'est-à-dire qu'il y a un pourcentage de chance, un pourcentage de fois où le joueur va folder sa main. Donc ça, il faut en tenir compte, vous allez gagner le coup préflop, et vous allez empocher les 13 blindes et quelques, beaucoup plus, pardon, mais vous allez empocher le pot une fois de temps en temps, donc ça sera une opération rentable, et pour les fois où vous serez payé, vous aurez votre pourcentage de chance de gagner le coup classique contre un éventail de main. En revanche, quand c'est votre adversaire qui vous 4-bet ou vous 5-bet shove, il met tout son tapis, et que vous vous retrouvez dans la situation à devoir réfléchir pour payer le tapis, là, il n'y a plus de « fold equity ». Vous n'avez plus aucune chance de le coucher. Donc, il faut déjà tenir compte de cette différence-là. J'ajoute que dans le cas présent, quand on regarde, vous vous retrouvez avec As-3 dépareillé en n'ayant rien mis préflop, ou au pire, vous avez mis la petite blinde ou la grosse blinde, et vous vous retrouvez face à un adversaire qui fait tapis directement l'équivalent de 100 blindes. Est-ce qu'on paye ou pas ? Alors, quels sont les stats de As-3 dépareillé préflop contre un joueur qui fait tapis ? As-3 dépareillé contre paire de valet, vous avez 43% de chance de gagner le coup. Il en a 57. As-3 dépareillé contre paire de dame, pareil, à peu près, 43% de chance de gagner. Si vous avez le malheur de tomber contre une premium au-dessus de vous, du style paire de roi ou paire d'as, face à paire de roi, vous n'avez que 30% de chance de gagner, et face à paire d'as, vous avez 7,5% de chance de gagner. Selon moi, ces mains-là, c'est celles que vous rencontrerez 95% du temps, pour ne pas dire plus. Quand un joueur fait tapis préflop sans blindes, ça sera souvent contre ça. Et encore, j'ai mis paire de valet, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de joueurs qui fassent tapis avec paire de valet préflop. Mais je l'ai englobé pour vous montrer les différentes stats. Donc là, face à ces mains-là, il n'y en a aucune sur le long terme où on va gagner de l'argent. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est bien gentil, tu choisis paire de valet, paire de dame, paire de roi, je connais déjà les commentaires qui vont arriver pour certains. Donc pas de soucis, on va faire contre paire de 8, et même paire de 2, si vous voulez. As-Froi dépareillé contre paire de 8, vous avez 44,5% de chance de gagner le coup. As-Froi dépareillé contre paire de 2, vous n'êtes pas favori, contrairement à peut-être certaines idées reçues. La paire de 2 a environ 53% de chance de gagner le coup, et vous n'avez que 47% de chance de gagner le coup. Donc, pour l'instant, on a vu plusieurs situations contre des paires, et il n'y en a aucune où As-Froi dépareillé est une main favorite. Alors après, vous m'expliquerez où est-ce que vous comptez gagner de l'argent. Alors, je vais élargir un petit peu plus, et voir une range standard. Vous vous retrouvez à tapis-tapis contre une range, du coup, à peu près standard, c'est-à-dire, en face de vous, il peut y avoir As-Froi suité, As-Froi dépareillé, tout comme vous, et paire de Valet, paire de Dame, paire de Roi, paire d'As. Donc c'est ce que je dis ici, paire de Valet et plus. C'est pour moi la range standard. Face à cet éventail de mains-là, vous n'avez en moyenne que 40% de chances de gagner le coup. Donc je ne vois pas en quoi As-Froi dépareillé est une superbe main à payer un tapis préflop contre un adversaire qu'on ne connaît pas. On joue notre deuxième main contre lui. S'il a cet éventail de mains-là standard, entre guillemets, on va perdre 60% du temps et gagner que 40%. Alors, certains d'entre vous vont dire « Oui, mais tu as pris une range vraiment tight, tu pourrais élargir un petit peu plus, etc. » Pas de soucis. On élargit un petit peu plus et on ajoute tout ce qui est en rouge. C'est-à-dire qu'on va ajouter toutes les paires en dessous des Valets. Paire de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jusqu'à paire de 2, donc. En plus de As-Froi dépareillé, on va dire que le mec est un peu gambler. Il a décidé de faire tapis avec As-Dame dépareillé. Moi, j'en vois pas beaucoup perso qui font tapis sans blinde As-Dame dépareillé comme ça quand il n'y a pas une mise. On va même élargir le As-Froi suité. On va mettre As-Dix suité, As-Valet, As-Dame suité et même Roi-Dame suité. Roi-Dame suité, j'en vois pas beaucoup non plus. Pas de soucis, on le rajoute aussi. Face à cet éventail de mains-là, global, vous êtes encore derrière en termes de stats. Avec votre As-Froi dépareillé, si vous payez le tapis de ce joueur qui a fait tapis avec ces mains-là, vous n'avez que 49,33% de chance de gagner le coup. On est encore derrière. Alors moi, je veux bien vous tomber contre quelqu'un qui a décidé de gambler et on rajoute encore des mains à ça. Je vais essayer de vous faire passer devant. Pas de soucis. On rajoute ce qui est en rouge, c'est-à-dire que le mec a décidé même de faire tapis éventuellement avec des As-Valet dépareillés ou des Roi-Valet suités. C'est ce qui est en rouge. Et là, enfin, on passe favoris face à cet éventail de mains-là. On a 51,83% de chances de gagner le coup sur le long terme. Enfin, on y arrive. Alors, du coup, dans cette situation, on est gagnant ? Eh bien non. Alors pourquoi ? Parce que j'ai eu aussi la critique. J'ai pris l'exemple de... Il y a quelqu'un qui m'a dit As-Roi dépareillé, c'est impossible, tu ne peux pas jeter cette main. Et j'ai répondu, si, c'est déjà arrivé qu'en tournoi, même YoViral jette perd As parce qu'il se retrouve à la bulle de gagner un package énorme pour aller faire un très très gros tournoi. Il y a par exemple 10 places payées, il est par exemple deuxième en stack, il n'y a plus que 11 joueurs, donc on est à la bulle. Et il se retrouve avec perd As et il va jeter perd As. Il jette perd As. Donc si on jette perd As, je dis, on peut quand même jeter As-Roi dépareillé dans cette situation. Il n'a aucun intérêt à payer avec perd As parce que s'il gagne le coup, il va passer premier, on s'en fout complètement, il y a 10 places payées, il n'a pas besoin d'être premier, il est déjà deuxième. Si par contre, il perd le coup et ce qui va arriver une fois sur 5 quand on a perd As, vous n'avez que, entre guillemets, 80% de chances de gagner contre Any Two Cards en général, en moyenne, ce qui veut dire que quand même une fois sur 5 vous allez perdre le coup et là pour lui ça serait dramatique s'il passe de la deuxième à la huitième ou à la neuvième place, c'est dramatique. Donc il jette perd As. Donc je réponds à la personne sur internet oui, on peut jeter As-Roi dépareillé parce que c'est déjà arrivé que d'autres jettent perd As dans d'autres situations. Et face à ça, il y en a un autre qui répond oui mais là tu mélanges, tu compares les MTT, les tournois où il y a des notions d'ICM, etc. Certes, ok, il y a des notions d'ICM mais c'était pour répondre à la question on ne peut pas jeter As-Roi si on peut jeter As-Roi et en MTT, il y a des notions d'ICM mais en cash game où il n'y a pas d'ICM, il y a une notion que beaucoup oublient quand on est à tapis préflop contre un joueur, c'est la notion de rake. Donc quand on a ici 51,3% de chances de gagner le coup, on se dit on est gagnant, et bien je réponds non, vous n'êtes pas gagnant pourquoi ? parce que vous oubliez le rake et on va prendre un exemple concret. Donc gagnant, non. On prend un exemple de NL10, chaque joueur a 10€ devant lui, on est stacké au maximum. Et il y a tapis-tapis préflop. Donc on a décidé de payer avec notre As-Roi dépareillé contre une range de main, on l'a vu, on est favori à une range très large, favori à 51,3%. Il y a 20€ au milieu. Alors je sais que certains déjà vont me dire oui mais tu oublies les blindes, pas de soucis, on rajoute les blindes. Les blindes égale 15 centimes. Il y a la petite et la grosse blinde et on va empocher un pot de 20,15 centimes par exemple. Mais donc je dis il y a le rake. Je suis allé chercher sur internet la moyenne des sites est d'environ 6%. Il y a des sites qui sont à 5, il y a des sites qui sont à 6,5. J'ai fait à peu près pour arrondir 6% de moyenne selon les sites. Donc le pot à gagner n'est pas de 20,15€, il est de 18,94€. On a enlevé 6% au 20,15€. Les 18,94€ on va donc les gagner face à cette range de main assez large 51,3% du temps. Ce qui veut dire que sur le long terme les 10€ qu'on avait engagé on va en récupérer 9,82€ et on va donc avoir une perte nette d'environ 18 centimes d'euros de moyenne sur chaque pot qu'on va jouer de cette manière. Donc même quand on est légèrement favori contre une range de main très large à cause du rake on est perdant. Donc As-Roi dépareillé pour moi quand un joueur fait tapis préflop sans blind que c'est la première fois qu'on le voit qu'on imagine qu'il a une range de push à peu près standard pour moi ce n'est pas un col et même en ayant élargi sa range de main avec des mains vraiment pas top à faire tapis sans blind comme Roi-Valet suité comme As-Dame dépareillé etc. même en étant légèrement favori on passe que à 51,3% malgré tout on perd de l'argent à cause du rake. Petite précision naturellement il ne s'agit pas de 20,15 centimes c'est bien 20 euros et 15 centimes tout comme j'ai fait quelques fautes sur 51,3% c'est 51,83% vous l'aurez noté mais les calculs sont justes. Voilà donc j'espère avoir été clair que ça a pu peut-être aider certains d'entre vous alors je ne dis pas qu'Ace-Froi après n'allez pas tout mélanger je ne dis pas qu'Ace-Froi n'est pas une bonne main c'est une main qu'on va pouvoir miser normalement en relance c'est une main qu'on va pouvoir 3-bet c'est une main qu'on va pouvoir 4-bet c'est une main qu'on va pouvoir shove contre des adversaires agressifs c'est une main où on va pouvoir payer tapis contre des adversaires quand ça fait 20 mains qu'on joue qu'on pue et qu'on sait qu'il fait tapis à chaque fois naturellement on va payer avec plaisir il y a plein d'autres situations mais dans ce cas précis là j'avais envie de donner toutes ces précisions avec des chiffres j'ai utilisé Equilab j'ai bossé dessus dans cette situation précise pour moi c'est pas rentable n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à cliquer sur la cloche n'hésitez pas à laisser des commentaires également sous la vidéo si ça vous a plu si ça vous a apporté quelque chose ces précisions là voilà j'attends vos retours merci et à très bientôt bye bye merci 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 Sous-titrage ST' 501